... Nous sommes au Salon des entrepreneurs et j'accueille Samuel Guéz. Bonjour. Bonjour. Vous êtes le fondateur de My Jolly Candle. Alors, My Jolly Candle, c'est un petit bijou qui est caché dans la bougie et qui se révèle à mesure que la bougie fond. Ce qui est intéressant avec votre entreprise, c'est qu'elle est née via les réseaux sociaux. Via les followers que vous aviez et à partir de ça est née toute une stratégie. Racontez-moi un peu l'histoire. Oui, on est nés sur Internet, on est nés grâce à Instagram, grâce à Facebook. On a su fédérer une forte communauté autour de notre produit. Sur Instagram, c'est un peu plus de 400 000 aujourd'hui, presque 200 000 sur Facebook. Jolie présence. Oui, on a des produits qui sont très visuels et c'est comme ça qu'on a su fédérer tous ces fans et tous ces clients autour de la marque. Donc, on a commencé sur le digital et aujourd'hui, effectivement, on va sur le commerce traditionnel avec l'ouverture de quelques boutiques à Paris. Donc, une vraie offre figitale. Vous avez, pour votre développement, fait une levée de fonds en octobre dernier à 7 millions. Quels sont vos objectifs de 2019 ? Déjà, bravo ! Merci, merci. On a levé 7 millions pour pouvoir continuer de croître. On a doublé, voire triplé notre chiffre d'affaires chaque année. L'année dernière, on a dépassé les 10 millions d'euros. L'idée, c'est d'être capable de continuer au moins à doubler chaque année avec trois gros axes de développement. Premier, c'est la diversification. Jusqu'à présent, c'était des bougies bijoux. On a lancé des boules de bain, on a lancé des bougies sans bijoux et tout un tas d'autres produits. Donc, dans le bain, à un moment donné, il y a un bijou qui apparaît ? Exactement, dans une petite capsule en plastique. Non, il remonte à la surface, c'est joliment fait. Et donc, diversification, internationalisation. Aujourd'hui, il y a plus de 90% du CA, c'est de la France. On a lancé l'Italie et l'Espagne récemment, on travaille sur le Benelux. Et le dernier axe, c'est effectivement l'offline, où là, aujourd'hui, on a deux boutiques. Une troisième dans le pipe qui devrait ouvrir d'ici quelques semaines, avec l'ambition d'en avoir une quinzaine sur les trois prochaines années. Pourquoi est-ce incontournable d'être ici au Salon des entrepreneurs ? Ça fait plaisir de pouvoir échanger, donner un retour d'expérience à ceux qui sont au tout début. Personnellement, c'est ma troisième boîte. Les trois étaient dans la bougie. La première était globalement un échec. La deuxième, ce n'était pas la folie. Et puis voilà, la troisième, c'est celle qui fonctionne le mieux. Donc, montrer ça, c'est important, je pense. Oui, le meilleur moyen de réussir, je trouve, c'est de se tromper avant. C'est autant d'erreurs qu'on ne fait pas par la suite. Et c'est ça qui me tient à cœur et c'est ça que j'ai envie d'expliquer. Merci beaucoup pour votre passage sur le studio. Je vous en prie, merci. Merci.